bonjour à toi chers spectateurs west side story de steven spielberg il s'est fait attendre ce film oh la vache si j'ai pas grand chose à vous dire en introduction il y a tout pour que ça donne envie remake donc de la célèbre comédie musicale de 1961 réalisé par jérôme beats et robert white avec un super casting steven spielberg les musiques originales fin il ya tout qui est là pour donner lieu à un film qu'on a absolument envie de voir en salle et qui semble plein de promesses le résumé pour faire simple dans le west side les jets et les sharks de bandes rivales se livrent une lutte sans merci pour un quartier dans la ville cherche à se débarrasser tony a été membre des jets maria est la soeur du chef des sharks les deux vont se rencontrer et tomber amoureux on ne dit jamais assez merci à steven spielberg une énième fois il faut lui dire merci west side story est très bon sa légitimité en tant que remake pouvait être questionnable assez facilement pas uniquement parce que ferrari make the way side story aujourd'hui ça semblait un peu bizarre mais peut-être tout simplement parce que on se demandait quel était l'intérêt finalement de ce long métrage dans une année cinématographique par exemple on a un film qui s'appelle d'où l'on vient adapté d'une pièce musicale de l'emanuel miranda qui semble être un west side story modernisé pour autant le propos n'a pas perdu de son sens la forme que donne spielberg à son métrage est grandiose tout ce qui entoure le film est parfait et encore une fois il ya cette maîtrise et ce brio de composition qui fait la grandeur et la puissance d'esprit d'un long métrage réalisé par tim spielberg et ici c'est magnifique une nouvelle fois c'est un film très différent de ce qu'il a pu faire par le passé et finalement au sein de cette oeuvre on aura peut-être un peu de mal à retrouver les thématiques habituelles du réalisateur américain mais pour autant il y insuffle la force de son cinéma il y insuffle la forme il y insuffle l'épique il y insuffle le grandiose il y insuffle l'émotionnel l'humain au milieu de tout ça il arrive à être minutieux dans le grandiose le film a très peu de défauts on pourrait lui reprocher d'être un peu long mais le film original était déjà un peu long du haut de ses 2h33 et ici finalement les 2h37 passent tellement vite on n'a pas envie de quitter ce lieu on n'a pas envie de quitter ses personnages même si on le sait l'issue de cette oeuvre est tragique même si on le sait l'issue de cette oeuvre est romanesque au possible c'est vraiment magnifique et c'est un film qui fait plaisir à voir au cinéma je pense que c'est le mot qui convient indéniablement la figure des modèles que l'on cherche si ce n'est à surpasser en tout cas à égaliser aujourd'hui par le biais du remake est devenu une arlésienne pour de nombreux cinéastes accompagnant et chérissant cette idée que le septième art se doit de se révolutionner mais également de conduire le passé steven spielberg appartient déjà à ce passé et continue d'appartenir au présent de ce cinéma en livrant ici ce qui est à mes yeux l'un des plus beaux et des plus flamboyants remake d'hollywood à ce jour pour une oeuvre fantastique un bijou de composition et de maîtrise visuelle pour un instant de cinéma légendaire brillant de maîtrise et surtout d'une immense beauté en termes d'écriture donc le scénario est écrit par tony kushner adapté donc de la pièce musicale d'arthur lawrence dont les musiques étaient écrites par leonard bunstein et les paroles par steven sunday en l'écriture de kushner arrive à capter une nouvelle fois la grandeur d'esprit de cette histoire intemporelle qui était elle même en son temps déjà une réadaptation très libre de roméo et juliette par william shakespeare ça ne s'en cachait jamais et lawrence avait clairement en tête lorsqu'il a conçu son oeuvre que ça aurait ce sens là et que ça aurait cette puissance dans ce contexte encore une fois il y a du coup à un rapport à la société américaine et un rapport à la culture qui est très fort et qui permet à l'ensemble de l'écriture de raisonner comme très moderne finalement malgré l'ancrage temporel qu'a envie de donner tony kushner à son récit on est dans la même époque que le premier et on ne veut pas la quitter tout fonctionne ici tout fonctionne encore une fois parce que cette histoire elle a un sens elle a un sens profond parce qu'elle convoque des émotions profondes elle convoque la grandeur d'esprit et la puissance d'une tragédie elle convoque le romantique et le romanesque de n'importe quelle aventure cinématographique l'écriture convoque ici tout ce qui fait une grande oeuvre de cinéma il n'y aurait pas grand chose de plus à dire on pourrait presque s'arrêter là parce que kushner arrive à faire en sorte que son écriture même si elle copie par beaucoup d'aspects ce qui avait été fait déjà en 61 il ya encore du sens à tout ça il ya encore de la portée il ya encore de la logique il ya vraiment une maîtrise de tous les aspects émotionnels de que ce soit les rapports entre les personnages que ça soit la puissance du récit que ça soit son découpage séquentiel fin tout ça fonctionne encore tout ça prouve que parfois remake un film c'est pas inutile parce que un auteur va réussir dans l'écriture à apporter un tout petit quelque chose de plus qui fait qu'on se dit que c'est modernisé et ici ça peut être les rapports sociaux qui sont évoqués dans le récit qui sont même s'ils étaient déjà présents dans les paroles de steven sunday sont encore plus présents ici par les dialogues et par la position de certains personnages finalement c'est ça qui fait à force du scénario de kushner c'est d'être moderne tout en comprenant que l'original l'était déjà en son temps kushner ne cherche jamais à apporter plus qu'un message universel un message qui a tenu jusqu'à aujourd'hui une portée littéraire dramatique cinématographique artistique forte celle de l'amour face à la haine qui semble parfois être considérée comme fleur bleue ou un peu trop cliché mais qui fonctionne encore et toujours de cela il tire également une réflexion autour de la place de la communauté hispanique au sein d'une amérique où trump avait laissé une marque indélébile et qui résonne comme l'écho d'un passé qui ne doit plus être convoqué et que kushner rappelle à l'ordre le temps d'une histoire émouvante qu'il sublime par une écriture engagée forte et surtout majestueuse en termes de mise en scène steven spilberg est entouré d'une équipe qui depuis plusieurs années est capable de délivrer des choses extraordinaires à l'écran ici tout se met au service d'une mise en scène qui se veut brillante époustouflante et surtout qui cherche à ne pas uniquement copier le film de jerry robbins et de robert wise donc du coup tout doit être plus fort tout doit être plus grand tout doit être plus émotionnel tout doit être plus imposant tout doit mieux marcher à l'écran et spilberg a cette conscience là et du coup tout fonctionne la direction de la photographie est splendide le montage est d'une finesse absolument folle les chorégraphies de jérôme robbins sont toujours aussi époustouflante et grandiose et derrière on a cette maîtrise de la mise en scène de la part de steven spilberg qui accompagne chaque mouvement de danseur chaque scène qui doit avoir un réel impact sur nos spectateurs la scène du balcon est un monument de maîtrise visuelle et esthétique qui montre encore une fois que steven spilberg il sait avancer avec son temps il sait se moderniser tout en convoquant le fantôme de robert wise et de jérôme robbins il ne cherche pas uniquement à les surpasser il cherche aussi à à les rappeler à l'ordre et à se dire ils sont là je peux pas m'en dépêtrer c'est un film qui a dix oscars c'est un film qui a marqué l'histoire du cinéma c'est un film qui a 60 ans aujourd'hui et pour autant il a toujours autant d'impact dans le cinéma moderne et spilberg prend conscience de ça et se dit faut que j'attrape le démon au bras le corps et que je le transforme en un petit ange et ce film à cette forme là il ne surpasse pas le modèle il ne peut pas spilberg en a conscience mais il arrive à l'épouser et à en faire son meilleur allié spilberg est un jeune cinéaste dans le corps et l'esprit d'un génie qui a parcouru son histoire son oeuvre ici sonne comme le témoignage de la part d'un jeune metteur en scène à tout un pan du septième art qu'il a influencé et qu'il cherche à convoquer avec justesse mais surtout voire même avant tout encore une fois avec respect par le biais de la photographie splendide de jeanus kaminsky par le biais du montage excellentissime de michael khan et de sarah brochard il ne fait que rappeler une bonne fois pour toutes qu'il est un metteur en scène de génie capable de constamment se réinventer pour livrer aussi aux spectateurs un brillant morceau de septième art parfaitement maîtrisé en termes de casting tout le monde est bon tout le monde est excellent ensuite ansel elgort est un acteur que je trouve grandiose et qui prouve de rôle en rôle qu'il cherche vraiment à à se dégager d'une image qu'on a pu lui coller au début de sa carrière de petit miné ici il est vraiment époustouflant ariana deboz est fantastique david alvarez est merveilleux rita moreno qui revient donc dans ce remake à un rôle terriblement touchant et terriblement fort brian darcy james corey stowell mike feist josh andres rivera iris menace david davides morales sebastian serra on pourrait citer tout le casting tant tous les acteurs sont extraordinaires mais très sincèrement celle qui m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps à la fin de ce film c'est une jeune actrice dont c'est le premier rôle à l'écran elle est merveilleuse elle porte le long métrage sur ses épaules elle m'a donné des frissons et comme je vous dis elle m'a fait pleurer toutes les larmes de mon corps lors de la scène de fin la jeune rachel zegler est fantastique ici livrant une prestation parfaite du début à la fin pour une première apparition à l'écran légendaire une prestation qui sublime le film le rend émouvant attachant et surtout terriblement juste au bout du compte le west side story steven spielberg est magnifique il donne la chair de poule il nous emporte tout du haut de ses deux heures 40 avec une maestria dingue c'est un film qui résonne comme très moderne tout en réussissant à garder cet ancrage avec le passé c'est vraiment un beau remake et dieu sait qu'on s'en tape des remakes dernièrement des remakes qui parfois sont complètement inutiles celui là il est merveilleux il fait un bien fou il redonne espoir en l'idée de refaire des films qui ont marqué une époque et peuvent encore le faire aujourd'hui donc west side story steven spielberg allez le voir c'est le seul mot que j'ai à dire à plus